... Oui, madame la maire, chers collègues, monsieur Guillotin. Je voulais intervenir sur quoi déjà vous féliciter pour la qualité du document, très intéressant à lire, mais vous interrogez sur un point. Je pensais que vous alliez peut-être l'aborder, parce que c'est une question qui est en train de se poser de plus en plus pour les villes et les métropoles, suite à cette période de confinement et de changement de mode de consommation. La montée en force de la livraison, aujourd'hui, est devenue réelle, incontournable. C'est aussi un élément important, bien évidemment, pour le monde de la restauration, mais j'avais là un petit breaking news, une petite information d'un célèbre livreur, enfin pas livreur, agrégateur de livraison, qui me disait, là il y a un instant, que si je n'avais pas eu le temps de faire mes courses, ce n'est pas grave, il pouvait venir me livrer après 18 heures. Et donc on a un changement, tout va se livrer, ça ne va qu'être que la restauration, ça a des incidences très fortes dans nos villes. Nantes vient de confirmer aujourd'hui un arrêté qui sera appliqué à l'issue du couvre-feu sur l'interdiction des scooters thermiques dans le centre-ville de Nantes. Montpellier a déjà pris cette décision. Il est difficile, j'en ai parlé plusieurs fois avec mon collègue Le Bougeant, sur la capacité de discuter avec les agrégateurs de livraison, de trouver un interlocuteur valable. Alors, je dois vous dire à la ville, si vous avez du mal, dites-vous que parfois les professionnels de la restauration ont aussi ce mal-là. Pour autant, il y a une lueur d'espoir qui apparaît, on parle de bout du tunnel dans beaucoup de choses, c'est qu'il y a un des agrégateurs de livraison qui vient de changer son business model et de passer sur le statut de salarié, nous verrons bien ce que cela donnera. Si c'était le débat, on pourrait plus le détailler, mais en tout état de cause, peut-être que cela va changer les choses. En tout état de cause, on ne peut pas continuer comme ça. Ça fait du bruit, ça pollue, et c'est dangereux. Je vous rappelle que la philosophie première de la livraison, c'était de copier les livreurs new-yorkais, où seule la livraison en vélo, sauf si ça a changé depuis la dernière fois que j'ai eu la chance d'aller à New York, mais la livraison dans Manhattan est exclusivement un vélo. Elle est interdite à tout moyen moteur. Et donc, c'était la philosophie première qui a été largement dévoyée, encore plus aujourd'hui. On peut dire que le rapport livreur sur un scooter thermique et le livreur en vélo, c'est deux tiers scooter thermique, un tiers vélo, et donc respectuant ceux qui habitent dans le centre-ville, mais ceux qui s'y baladent. Vous l'avez bien vu, vous n'avez pas le couvre-feu à 18h, mais à 19h, 20h, les scooters qui jonglent, ou qui slaloment, pardon, entre les passants et les promeneurs. Alors moi, je voudrais vous interroger, monsieur Guillotin, sur quelle est la réflexion aujourd'hui de la ville de Rennes sur cette question. Avez-vous engagé des discussions avec les agrégateurs, et comme d'autres villes, et je pense que Nantes et Montpellier ne seront pas les premières, est-ce que Rennes va s'engager dans cette voie ? Sous-titrage Société Radio-Canada